Dans le système hospitalier, les soins de santé sont considérés comme particulièrement monstrueux. En France, les infirmiers qui s'occupent de ces soins sont membres d'une unité d'élite appelée Unité de Soins pour les Patients. Voici leurs histoires. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous tenions à nous présenter à tous nos fans et à vous en dire un peu plus sur nous. Pour les trois personnes qui nous regardent. Alors voilà, nous sommes tous les deux infirmiers de profession. Depuis pour autant. Et nous tenions à vous présenter aujourd'hui le monde d'un infirmier du quotidien. Pour ce faire, Luc ici présent va vous faire un schéma. Tu sais où tu peux de l'eau ? Vas-y Luc, dessine ! Merci Luc. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici toutes les interactions entre les différents acteurs, régies par une relation de maître à esclave. L'infirmier est au centre de ce dispositif. Tout d'abord, parlons de son allié le plus précieux. Si l'infirmier se voit comme un Batman des temps modernes, il le voit lui comme son Robin. L'aide soignant ! L'aide soignant ! Faisant partie intégrante de l'équipe pluriprofessionnelle, il participe au soignement fermier de la dignité du patient et sous l'âge de stabilité de l'infirmier. Oui M. Martin, pourquoi vous allez sonner ? Aïe, mais c'est la sixième fois M. Martin. Oui, mais quand même. Oui, oui, comme, oui. Euh, Janine ! Oui, oui, c'est encore, oui, c'est encore chier dessus. Mais l'infirmier peut également compter sur son disciple le plus fidèle, l'étudiant, qui sera toujours là pour l'aider dans sa tâche la plus ardue. Ardue ! Étudiant l'infirmier, toujours sur le contrôle direct d'un infirmier diplômé qui lui fait réaliser des actes en cohérence avec son niveau d'étude. Oui, Mickaël ? Jérémy ? Peu importe. Elle en est où la voiture ? Mais on verra près le poste mot Mickaël, on n'a pas le temps, qui est diplômé de nous deux. Oui, c'est moi. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y. Et sois là pour le temps de 18h, Mickaël. Un élève, avide d'apprendre et reconnu de ses pairs. Et tu fais quoi, Guillaume ? On s'en fout que tu aies fait les quatre entrées. T'es étudiant ou t'es pas étudiant ? En troisième année, en plus. Oui, mais tu as fait ses jambes, c'est parti. Non, bravo. Mais vas-y, mais cours, cours. Reviens pour l'église, c'est-il ? C'est un tolérat, cette nouvelle récord. Bon, mais il se rebelle. Il se rebelle. Et enfin, il y a... T'as pas oublié l'exage dans le dessin ? Hop, Samuel. Alors, j'ai la chambre 104, 106, 118. Il y a une deuxième qui a besoin. Peut-être même deux, trois, deux fois. Et puis, mon salon. Et puis, je suis heureux. Je habite en face. Je habite pas loin. Allez, bon courage. Mais quand la situation devient trop compliquée, on peut toujours compter sur sa supérieure hiérarchique, la cadre de santé. Luc, définition. Cadre de santé. Responsable de l'équipe, ses missions étant les ressources humaines, la formation du personnel, la gestion du planning et l'organisation des soins. Oula ! 4h moins 10. Oh, je me suis pas arrêté, moi. Mais le maillon majeur, celui qui dirige tout le projet, mais qui n'en demeure pas moins partenaire pour l'infirmier, le médecin. Le médecin. Personne titulaire d'un diplôme de médecine qui lui permet de recevoir des patients, de diagnostiquer leur pathologie pour les traiter. Il travaille généralement avec une équipe et l'équipe, l'on ressent bien. Ah, j'ai l'arme, je vais vous chercher. Oui, il faut une nouvelle entrée. Alors, il me faudrait un OCG, oui, un bilan complet, une gazo, une somme, oui, une somme de vesicard, c'est très beau, euh, et voilà, et préparer pour le bloc aussi. Docteur, je finis dans 5 minutes. Oui, vous aussi, j'ai un contact dans 5 minutes. Allez, j'en, ne vous souestimez pas, vous pouvez tout faire. Il sera, vous, zépolé dans les moments difficiles. Oui, docteur, c'est encore moi, excuse-moi de vous déranger, je sais que c'est le cinquième message, bon, en même temps, je me permets, vous êtes de garde, c'était pour vous dire qu'il ne respire plus. Une relation de collaboration pour assumer ensemble les conséquences de vos actes. Mais docteur, vous m'avez fait la prescrivure par téléphone. Non, mais je n'ai pas de téléphones, voyons. Mais je vous ai appelé à 18h. Mais je vous en mets depuis des jours à 18h. La famille du patient, maintenant. Allô, voilà ! Ah, merci ! Vous en avez expliqué que c'est vous qui avez tué le grand-père. Quoi ? C'est bien ! Mais il reste celui sans qui tout ceci n'existerait pas, le patient. Nous verrons ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et sachez qu'une suite va arriver très rapidement. Voilà, et veuillez nous excuser pour ce très long retard. On a eu la bonne idée de prendre un huberpo, je ne vous cache pas qu'on a été retenu en otage pendant deux semaines par un gang de taxi. Et nous, on n'a pas eu droit des petits bonbons Haribo et une petite bouteille d'eau. Donc voilà, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook. Sur ce, à la prochaine !